je suis persuadé que le destin de l'homme il dépend de cette chose là des gens qui se rappellent de ce pouvoir là qu'est ce que je fous là concrètement et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que l'homme en fait il va dans l'espace parce qu'il se demande ce qu'il fout là je sais que tu boues de me répondre je vais te détruire mais je crois que c'est exceptionnel je crois qu'il y en a peu qui arrive il y en a vraiment peu qui arrive à justement arriver avec avec soi même et se dire ok mais ça c'est moi et personne pourra me l'enlever et moi je me suis mais attendez mais c'est catastrophique c'est catastrophique je vais mourir et c'est horrible et en fait cette pensée là elle me terrifiait il y a un sursaut propre à l'être humain qui le situe au dessus de la hiérarchie en fait la vraie hiérarchie elle est là elle n'est pas dans la chaîne alimentaire elle est dans l'être humain il a ce petit plus là cette petite chose divine cette limite qui n'est pas vraiment une limite qui lui permet d'aller tout explorer de tout faire tu as bonjour et bienvenue au dolmen aujourd'hui je reçois stéphane créateur et amis pour parler changement personnel métamorphose égaux limites mentales littérature et philosophie et vous allez voir c'est une conversation riche et animé pour la préparation de ce podcast j'ai utilisé Milanote qui sponsorise aujourd'hui ce premier épisode Milanote est un outil d'organisation pour vos projets créatifs qui vous permet de créer des tableaux dédiés à vos projets de rassembler vos prises de notes et de combiner vos idées l'outil est intuitif facile à prendre en main et s'adapte peu importe votre secteur créatif que vous soyez artiste créateur ou simplement en quête d'un journal de bord pour vos réflexions Milanote fera bien l'affaire par exemple pour ce podcast j'ai utilisé l'un des 100 templates disponibles que j'ai ensuite modifié pour qu'ils correspondent à mes besoins j'ai rassemblé les citations de différents ouvrages quelques images pour l'esthétique globale j'ai créé mon plan mes questions un peu en vrac je vous l'accorde mais l'important c'est que je m'y retrouve j'utilise également Milanote pour préparer mes épisodes noter mes idées spontanées depuis mon téléphone lorsque je n'ai pas forcément mon pc sous la main j'y centralise aussi mes prises de notes sur les livres que j'explore pour pouvoir par la suite m'y retrouver plus facilement lors de la préparation de mes épisodes Milanote est disponible gratuitement et sans limite de temps inscrivez-vous en utilisant le lien dans la description et commencez dès maintenant votre prochain projet créatif et maintenant je vous souhaite un bon épisode bonsoir à tous bienvenue au dolmen stéphane bonsoir merci de bonsoir tu vas bien moi ça va très bien bienvenue pour ce premier épisode j'ai mis huit heures pour venir alors que la première fois j'ai mis trois heures donc ça me dérange un peu bah la première fois je sais pas si on peut le raconter mais tu m'as invité ouais tu m'as juste dit est ce que tu veux un café on s'est croisé sur instagram d'ailleurs tu m'as envoyé même ça sur instagram tu m'as dit tu m'as dit est ce que est ce que tu veux un café ouais et moi deux semaines plus tard j'ai dit est ce que je peux venir dormir chez toi pendant deux jours c'est vrai et tu m'as dit bah écoute pourquoi pas et j'ai pris un j'ai pris un j'ai levé mon pouce j'ai pris trois voitures exactement tu as levé ton pouce j'étais là à 13 heures et après j'ai pris un train pour aujourd'hui et je suis arrivé dix heures plus tard en fait donc je comprends pas ce qui se passe ça tombe bien au moins tu es arrivé je suis vraiment ravi de te recevoir pour ce premier épisode c'est la première fois que au dolmen je propose un podcast ça fait plusieurs mois que je travaille là dessus sur ce nouveau format et je suis vraiment ravi que ce soit toi le premier à t'asseoir dans ce fauteuil en face de moi genre le fait que tu mets le fait que tu m'aies proposé à moi le premier ouais en vrai c'est vraiment tu vois je sais que genre c'est là genre dans l'instant de création genre t'es le t'es la première personne à faire ça tu vois que je connais et le fait que dans ta vie tu me mette en premier ça me rigole genre je sais pas je pourrais pas te dire merci d'une autre manière que juste t'honorer de ma présence et tout tenait maintenant tu vas écouter là pour ça moi j'ai beaucoup de questions à te poser je vais revenir sur le moment on s'est rencontré toi et moi pour mettre un peu de contexte c'est peut-être pas la première fois qu'on te voit sur internet pour certains on va y revenir un peu après pour la première fois on s'est rencontré toi et moi comme tu disais tu es donc venu en stop à montpellier et je me rappelle très bien on s'est installé sur une petite terrasse c'était un mois de février il faisait un peu frais c'était le 12 février le 12 février je me rappelle monsieur très renseigné et ce qui s'est passé c'est qu'on a commandé à manger puis on a commencé à discuter les idées ça allait très vite ça allait vraiment très très vite ça fusait dans tous les sens on a parlé je me souviens littérature vision du monde enfin vraiment c'était fallait suivre le rythme quoi tout à fait et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à ce moment là c'est qu'on a discuté depuis quoi aller un quart d'heure vingt minutes je pense et tu as sorti un petit carnet et tu as arrêté la conversation et tu disais attends attends faut que je note des choses j'ai des choses à noter j'ai beaucoup de choses à noter attends attends je prends des notes et tu as arrêté la conversation tu sais et à un moment donné tu me l'as même tendu et tu m'as dit tiens regarde il y a des choses dedans faut yote le alors moi ma première question elle est assez directe un c'est quoi ce carnet deux est ce que tu l'as toujours trois qu'est ce que tu cherchais avec ce carnet ok et quatre est ce que tu l'as trouvé oh waouh waouh ok ce carnet je l'ai toujours c'est carnet même en fait j'ai plusieurs carnets je pense c'est important je sais pas si c'est parce que j'ai une condition psychologique mais j'ai tendance à avoir des idées fulgurantes et à les perdre et le carnet en fait c'est plus un c'est un memento c'est je sens quelque chose dans mon corps j'ai une idée j'ai une pensée ça crée une sensation ça crée une fulgurance et je sais qu'en fait cette idée peut m'amener à d'autres idées et je peux faire beaucoup d'analogies et en fait vu comme l'idée associé à une émotion dans mon corps quand je retourne dans le carnet quand je retourne sur la phrase somatiquement j'ai un retour de l'émotion et je sais exactement ce que ça donne quoi en faire et c'est pas juste une idée c'est pas juste une pensée c'est pas juste une citation en fait c'est vraiment moi je pense j'ai une qualité qui fait que quand je quand je parle vraiment avec passion quand je parle vraiment de quelque chose qui me sort des tripes quoi en fait ce carnet c'est plus un c'est un recteur nucléaire en fait c'est ok dans lequel tu peux venir piocher exactement ok j'y vais pas tout le temps et j'écris pas tous les jours dedans il y a plein de petits portails exactement dans lesquels tu peux rentrer exactement et je peux aller un peu n'importe où et dans le sens des fois c'est du passé ouais quand je retourne sur certaines pages du carnet je me dis ok mais en fait ça s'y est passé genre j'étais cette personne c'est aussi un oui c'est un bon moment pour me dire ok mais en fait j'étais comme ça j'ai évolué je vois les limites de ma pensée c'est génial et ça me permet aussi de vous il ya une phrase d'araclique que j'aime bien qui me dit on se mène jamais deux fois dans le même fleuve ouais et des fois je retourne sur des idées que j'avais et j'ai pas du tout la même perception de l'idée je vois très bien alors que c'est exactement ça me fait beaucoup penser à ce qu'écrit john adair dans son livre je sais pas si tu l'as lu je te lis en ce moment qui s'appelle d'art of creative thinking donc l'art des pensées créatives et qui dit pour lui le carnet d'écriture ou de notes c'est un moyen de revivre des sensations et des épiphanies ou des de retourner dans un espèce de flot continu c'est pas tant une recherche de l'écriture pour l'écriture c'est comme un point dans le temps en disant à ce moment là j'ai vécu ça et donc donc je vois très bien c'est exactement ça et c'est exactement bon excellent bah écoute en tout cas je suis très content de savoir que tu l'as toujours oui j'ai toujours en fait les carnets je pense sincèrement les carnets c'est c'est comme qu'est ce que je peux utiliser comme métaphore en fait je crois qu'il faut écrire au bout d'un moment en fait d'abord il faut générer des idées il faut s'instruire il faut se cultiver il faut aller chercher des idées dans le monde et après il faut les modeler il faut les métaphoser à l'intérieur de nous mêmes et les faire ressortir et parfois c'est un processus qui prend énormément de temps et juste les écrire sur du papier et y retourner de temps en temps ça nous permet justement d'aller chercher dans nos pensées de les reformuler et après de faire en fait notre propre oui notre propre être et après les sortir dans le monde et ça c'est super intéressant parce que moi je sais que j'avais fait tu sais un petit essai sur la créativité et je m'étais rendu compte que peut-être un des principaux freins c'est que les gens comprennent pas forcément l'utilité de l'écriture mais l'écriture pour soi c'est différent de l'écriture pour le monde je pense que ce dont tu parles c'est l'écriture pour soi et c'est peut-être la chose dont on a le plus besoin de parler aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interdisent d'écrire parce qu'ils ont peur de devoir atteindre je sais pas moi une qualité d'écriture alors que ça sert pas à ça c'est des choses complètement différentes en fait voilà alors j'ai une petite citation pour commencer le bal on va parler de beaucoup de choses ce soir on a beaucoup de sujets à aborder ça va être riche et j'ai décidé de commencer avec une citation que j'aime beaucoup et je vais te demander peut-être ton avis une fois que je l'aurai lu dans le monde il est facile de vivre selon l'opinion du monde dans la solitude il est facile de vivre selon la sienne mais le grand homme est celui qui au coeur de la foule garde avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude qui veut être un homme doit être d'abord un non-conformiste et merson comptait sur toi sur soi pardon ça te fait quoi cette citation et c'est quoi être un non-conformiste pour toi aujourd'hui je crois que c'est pas je je vais sortir du non-conformisme bien sûr je veux plus rattacher ça à l'authenticité et en fait un des besoins primaires des nouveaux-nés c'est le docteur gabor maté qui en parle c'est l'authenticité c'est croire en ses intestins c'est c'est le c'est le gut feeling c'est justement à travers une situation dans la société dans le monde face face aux dangers du monde qu'est ce que mon corps il me dit qu'est ce qui fait que je ne suis pas en fait modelé par l'extérieur mais que je suis moi même et s'autoriser à être soi même c'est quelque chose que peu de gens peuvent faire malheureusement mais quand on se connecte à soi même à l'être à son être peu importe comment on l'appelle en fait ça n'a pas vraiment d'importance en fait on offre quelque chose qu'on ne peut pas offrir autrement parce que justement on est concrètement quelqu'un on est concrètement un individu on n'est pas juste quelqu'un qui s'agrège à une sphère ou un groupe ou quoi que soit même si on reste modelé par son environnement une fois qu'on arrive justement à creuser ses idées dans la solitude ou dans l'exclusion peu importe et bien quand on arrive quand on s'autorise justement à les exprimer sans avoir que sans craindre en fait que l'extérieur nous démolisse je crois que c'est exceptionnel je crois qu'il y en a peu qui arrive il y en a vraiment peu qui arrive à justement arriver avec avec soi même et se dire ok mais ça c'est moi et personne pourra me l'enlever et personne concrètement ne peut enlever qui on est vraiment c'est vraiment la dernière le dernier pouvoir de l'homme c'est de s'assumer concrètement d'assumer ses choix d'aller jusqu'au bout et ce qu'on pense de soi même enfin ce qui est à l'intérieur de nous on peut on peut pas l'enlever en fait personne ne peut l'enlever et comment on le trouve alors parce que moi moi je sais que cette citation d'Emerson je l'aime beaucoup pour deux raisons déjà parce que j'ai un rapport à la solitude qui est un peu particulier je sais pas toi exactement si tu considères comme solitaire mais moi je sais que pour parler de cette fameuse connexion à soi moi je ne la ressens que pleinement dans la solitude j'ai besoin d'être seul la solitude choisie parce qu'il faut bien différencier il y a la solitude et l'isolement c'est des choses très différentes et c'est important de faire la distinction mais je sais que dans la solitude dans des moments où je suis face à à moi même dans un environnement sauvage où je peux toucher du doigt une forme d'extase de la solitude moi c'est là que je me trouve et quand Emerson il dit être dans la foule avec la même indépendance d'esprit que quand on est seul moi je sais que ça me parle énormément je sais pas ton rapport toi avec la solitude en fait je pense que la solitude en fait ça peut ça peut intervenir d'autres manières soit on choisit délurement de s'exclure du monde parce qu'on y trouve plus sa place et là justement on cherche quelque chose on est comme ça on on est encore dépendant de l'extérieur mais on sait que l'extérieur ne nous remplit pas en fait et on commence à développer une intériorité et à se dire ok mais en fait qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'ai envie de faire qui je suis qu'est ce que je suis qu'est ce que je fais là et toutes ces questions en fait qui sont qui peuvent paraître existentialiste en fait c'est vraiment la la somme de qui on est c'est à l'intérieur de nous et c'est d'ailleurs les premières questions que l'homme pose qu'est ce que je voulais concrètement et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que l'homme en fait il va dans l'espace parce qu'il se demande ce qu'il fout là il va pas dans l'espace par plaisir il veut concrètement savoir comment ce truc là fonctionne il y a un besoin d'expansion et de découverte on va revenir là dessus un peu parce que c'est super intéressant dans ta dernière et première vidéo à la fois la première et dernière bah non première et dernière parce que justement on t'a déjà vu sur youtube c'est pas la première fois c'est pas la première fois on t'a vu notamment à l'atelier missor c'est ça alors on a commencé à boire à l'atelier missor ensuite j'ai fait des appareils sur dans la chaîne de paulo z dans ses premières vidéos bon toujours après ça reste ça reste un habit très proche et on fait beaucoup de choses ensemble après on a fait des groupes avec les griffetons on a fait arancino avec paulo qui était une chaîne à côté et là je lance je lance les lions tout seul je me lance tout seul les lions de monsieur très bien excellent et donc je disais dans la première vidéo que au moment où on enregistre ce podcast est sorti il y a quelques jours qui s'appelle la vie est un jeu si je dis pas de bêtises comment se réinventer comment se réinventer comment se recréer comment se recréer d'accord tu cites une phrase de london au début de la vidéo exactement qui termine la phrase par la fonction propre de l'homme et de vivre et non d'exister ça je la connaissais pas j'ai voulu la poser ici et te demander c'est quoi la différence toi que tu fais entre la vie et l'existence là on arrive sur une question c'est une question on va respirer un peu question il faut bien choisir les termes la différence entre vivre et exister ben c'est simple en fait d'un côté c'est simple et d'un côté c'est complexe dans le sens je crois qu'on sait quand on vit je crois qu'on sait quand on existe mais concrètement les gens ne se rendent pas compte dans le sens je crois que vivre en fait c'est c'est pas être c'est ce que je dis dans la vidéo c'est pas être un spectateur spectateur c'est cool mais chacun chaque unicité est là pour créer est là pour faire son chemin elle n'est pas là juste pour faire en fait on n'est pas là pour juste utiliser notre intellect et comprendre ce qui se passe ça c'est intéressant mais après il faut aller agir il faut expérimenter et c'est là qu'en fait on vit vraiment c'est quand on fait l'expérience de la dualité du monde c'est quand on a chaud c'est quand on a quand tu dis dualité tu peux revenir là dessus faire l'expérience de la dualité du monde le monde il est duel dans le sens le bien le mal le chaud le froid la souffrance le bonheur c'est ça les dualité et concrètement on ne connaît le monde que par sa dualité concrètement c'est ça on peut pas en fait on fait l'expérience de l'été parce qu'il y a l'hiver et on apprécie autant l'été parce qu'on se gèle en fait en décembre et donc pour toi les gens qui sont ce que tu appelles spectateurs si je reprends tes termes c'est des gens qui sont peut-être j'extrapole peut-être mais bloqués dans une partie de cette dualité c'est en fait la ne pas accepter les règles du jeu c'est en fait les règles du jeu c'est le fait que en fait on ne peut il y en a en fait ils visent le bonheur absolu ils veulent le bonheur tout le temps je prends un exemple extrême ils cherchent le bonheur ils pensent que le bonheur c'est l'été tout le temps tout le temps tout le temps c'est le bonheur c'est le plaisir c'est l'hédonisme etc sauf que bah si on fait l'hédonisme un an deux ans trois ans à bloc on finit par le vomir et c'est normal il a besoin de quoi tu as essayé un peu l'hédonisme à fond toi dans ta vie moi je pense mais je vais paraître pour quelqu'un d'arrogant que je si on prend si on prend un équilibre et l'équilibre c'est le confort absolu c'est en fait on va jamais chercher dans les hauts plaisirs on va chercher on va jamais chercher un enfer je pense ma vie ça a été ça a été une quête de ok mais en fait qu'est ce qu'il y a au dessus et qu'est ce qu'il y a au dessus m'a emmené à me tromper à faire des erreurs et en fait justement cette quête de toujours vouloir plus toujours vouloir faire l'expérience de plus ça m'a emmené aussi très en bas j'ai fait beaucoup de quêtes à base ça on reviendra après un peu sur l'enfer et j'ai beaucoup de questions intéressantes du coup c'est quoi la question déjà c'est pas grave je vais enchaîner si tu veux mais je pense que là dessus tu vas voir tout ça tout ça est très lié de toute façon la trame est logique et encore une fois dans cette vidéo tu parles de la vision idéale de soi et tu dis que je vais pas te prêter des mots donc tu me dis c'est pas exactement ça mais j'ai trouvé ça très intéressant tu dis le plus important c'est d'avoir un idéal ou une version de soi ou au moins une image de ce vers quoi on veut tendre et tu dis parce que l'idéal c'est à la fois un moteur et à la fois un objectif on sait où et on sait comment et on a l'énergie pour y aller ça moi j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais revenir un peu là dessus notamment parce que tu cites jack london et j'imagine que tu as lu martin eden je sais pas peut-être et moi j'ai un peu plus de mal avec la notion d'idéal peut-être parce que j'en ai pas vraiment eu besoin dans ma vie jusqu'ici alors peut-être peut-être qu'un jour on me dira que j'avais tort et j'aimerais bien me dédier et écouter ça un jour et me dire écoute on avait vraiment besoin mais jusqu'ici du moins j'ai pas eu besoin de notion d'idéal ni d'idole d'ailleurs j'ai pas de version de moi que j'imagine tu vois je et pourquoi est-ce que je parle de martin eden parce que je pense qu'il ya un double danger et tu vas me dire ce que tu en penses après dans l'idéal que martin eden illustre magnifiquement qu'est ce que c'est martin eden je vais peut-être expliquer pour les gens qui n'ont pas lu mais martin eden c'est donc un roman de jack london au demeurant magnifique il faut le lire qui est un roman d'initiation qui décrit donc la vie de martin je vais aller très vite qui est qui veut séduire une femme et donc qui va devenir un écrivain influent très influent dans son dans son cercle dans son état il va monter en fait les gestes longs la cigarette architociale très rapidement et il va arriver à une forme de complétude ou pour le dire un peu simplement il peut pas monter plus haut et à ce moment là qu'est ce qui se passe patatras il se rend compte que en fait qui pensait être en haut n'est pas en haut il se rend compte qu'il a monté cet idéal de lui-même uniquement pour l'amour d'une femme qui au fond les choses sont pas aussi belles que ce qu'il pensait je veux pas vous gâcher la fin du roman donc je ne dirai rien de plus mais ce qu'on peut dire en tout cas c'est que martin avait construit un idéal de lui-même et moi ce que j'ai trouvé passionnant dans ce roman c'est qu'une fois arrivé en haut il se met à regretter le bas autrement dit et c'est mon petit point sur la notion d'idéal je sais que tu boue de me répondre je vais te détruire mais mais est ce qu'il ya pas un danger un double danger le premier celui de la désillusion autrement dit arrivé en haut son idéal et sa version et se rendre compte que peut-être qu'on a laissé des choses sur le chemin l'extase la camaraderie l'authenticité dans le cas de martin et un autre danger peut-être qu'on répondra en deux fois mais que j'annonce déjà qui est celui de l'idéal emprunté à quel point on peut savoir que ce que sont ce qu'on désire pour soi on le désire pour soi et on n'a pas pris le rêve de quelqu'un par exemple sur les réseaux sociaux qu'on aurait fait si voilà ok je peux lâcher les bêtes alors par où commencer c'est simple dans la vie est ce que tu as lu la mouette de check-off non ok je vais faire très court 15 secondes en gros la mouette c'est du très court et je risque de me tromper mais je vais je vais essayer de donner l'idée générale la mouette dans check-off c'est l'objectif qu'on a c'est justement le désir qu'on a et on pense que quand on va l'avoir bah ça va être super cool et on va être heureux etc c'est n'importe quel objectif qu'on a dans la vie metaphoriquement parlant pour avoir la muette pour avoir la mouette il faut la buter donc tu tues la mouette t'as la mouette t'as l'objectif mais la mouette elle vit plus le rêve ne vit plus l'objectif c'est fané et en fait à chaque objectif moi j'ai rempli beaucoup d'objectifs très conséquents dernièrement je sais que le bonheur d'atteindre l'objectif ne vaut rien il est là pour une heure dans ça je suis d'accord deux heures et il fan en fait l'être humain il est pas comblé parce qu'il a parce qu'il va obtenir l'être humain pareil en fait pour martin et den et moi c'est quelque chose que j'ai compris ça l'être humain il est comblé sur qui il devient sur le chemin et en fait c'est pour ça que la vision elle sert la vision en fait par exemple personnellement ma vision c'est ok je veux faire top 1 mais je veux pas faire top 1 pour 100 monde je fais pas la comparaison avec les autres je fais pas de compétition avec les autres je fais top 1 par rapport à qui je suis maintenant et quand on voit sa vie comme une sphère de possibilités avec toutes les compétences qu'on peut développer on se dit mais en fait moi moi c'est simple je veux être bon partout je vais essayer d'être bon partout je veux essayer des choses partout je veux faire l'expérience de tout concrètement ma vision idéale c'est juste ok moi je me à chaque quasiment à chaque décision que je prends je me je m'imagine à la fin de mes jours je me dis est-ce que je suis content d'avoir fait ça est-ce que je suis content d'avoir fait du stop pour être allé voir la tienne est-ce que je suis content d'avoir fait ce petit pas qui me fait trop peur moi je rencontre beaucoup ma peur tu vois genre je sais en fait étant donné que je suis dans une zone où je suis plus trop dans ma zone de confort et je suis toujours dans une zone de développement proximal on va dire ben je vais à l'encontre de cette peur et c'est là c'est là qu'on est qu'on se sent vivre en fait et qu'on n'est pas en train d'exister et c'est là qu'on est en train de qui est cool c'est le chemin c'est qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour arriver alors il faudrait qu'on arrive à tendre vers un but qu'on ne touche jamais pour faire en sorte qu'il soit viable c'est pas non je pense qu'on a besoin d'atteindre les objectifs mais il faut qu'il soit en fait il faut qu'il soit assez éloigné pour qu'on dise oh wow si j'y arrive c'est une dinguerie mais que faut qu'on ait des épreuves en fait il faut qu'on aille vraiment concrètement je suis d'accord avec ça moi ce que je dis je vais prendre mon exemple personnel j'ai parlé de manière très subjective je sais qu'il y a des choses que j'ai vécu dans ma vie dans ce qu'on pourrait considérer extérieurement comme des phases de développement antérieures que auxquelles je n'aurais j'ai beaucoup plus difficilement accès aujourd'hui par exemple je peux prendre l'exemple de l'amitié dans ma vie j'ai eu des connexions amicales avec des gens aujourd'hui ce serait peut-être plus difficile parce que j'ai grandi je me suis complexifié et tu sais cette fameuse théorie plus tu grandis plus tu te spécialises donc plus ça devient difficile de tisser des liens avec des gens moi ce que je veux dire c'est la course la marche oui mais je sais pas il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête qui me dit mais qu'est-ce que tu laisses derrière parce qu'on laisse toujours des choses je pense enfin c'est évident en fait et moi martin pour moi il est très bien ça il arrive dans les plus grandes sociétés d'écrivains et il se rend compte que les gens avec qui il était au taverne à la taverne le soir membre de son petit parti ouvrier était beaucoup plus pointu était beaucoup plus authentique quand il parlait des choses il le faisait avec le coeur et le ventre justement mais c'est à ça que c'est à la vision de je veux faire l'expérience de tout c'est à dire en fait ok on atteint par exemple encore une fois cas pratique pour que les gens comprennent mais quand on atteint un certain stade financier une certaine stade une certaine strade sociale on va dire il faut pas renier en fait de là d'où on vient ni les gens qui sont entre guillemets derrière nous ou qu'on ne considère plus comme nous oui c'est justement dans l'altérité concrète et pas factice c'est vraiment c'est ça le choc il faut que tu sois un voyageur qui aille faire ses expériences qui en tire ce qu'il aille prendre mais oui c'est peut-être ça moi j'ai du mal avec la rhétorique de la meilleure version de soi parce que j'ai l'impression que souvent elle est présentée comme une espèce tu sais de non pas justement de métamorphose mais de mutation il y a une différence entre la métamorphose et la mutation je suis pas pour rien que les domaines existent et je pense que c'est pour ça que cette chose est très importante alors maintenant j'avais une autre question qui est reliée bien évidemment à celle-ci est-ce qu'il y a une meilleure version de Stéphane qu'est-ce qu'elle fait et elle est où qu'est-ce qu'elle est différente d'évidemment différente de la version que j'ai en face de moi aujourd'hui bon elle est plus impactante dans ce qu'elle dit dans ce qu'elle fait meilleure plus efficace fait des fait des PR à la salle à chaque fois soulève de sang au terre tu vois c'est un superman en fait c'est un superman je crois que je crois que sincèrement qu'on peut devenir qui on veut si on met juste ça on y vient après ça on y vient après justement on y vient après on y vient après après moi ma version ben tu vois j'ai une vision on va dire aller à un an deux ans peut-être ok par rapport à parce qu'après tu vois c'est trop flou d'accord si je te dis dans dix ans je serai là mais on est d'accord qu'elle n'existe pas c'est une illusion voilà c'est là le point le plus important c'est clairement une illusion moi j'ai l'impression que avec toute cette mystique qui est au centre du dev perso enfin je pense qu'il faut le dire c'est quand même l'idée principale du développement personnel c'est construit un archétype vers lequel tu tends on pourrait je sais qu'on pourrait m'opposer plein de choses mais je vais synthétiser le problème de ça c'est que à quel moment tu n'es pas en train de te créer un double qui te rend éternellement insatisfait c'est un peu bateau comme réflexion mais moi je sais que je le sens je veux dire et je connais des gens autour de moi qui sont profondément impliqués dans cette mystique en fait il faut arriver à il faut arriver à faire la différence entre justement qui tu deviens sur le chemin enfin là où tu vas qui tu es et qui tu deviens sur le chemin et concrètement comment tu fais pour être pour avoir justement un sens de ok mais en fait je suis déjà assez je suis déjà bah ça c'est simple c'est tous les jours tous les jours en fait moi je sais que l'instant de création le seul instant qui compte dans tous les c'est simple là je veux dire un truc c'est une idée que je n'arrive pas à expliquer je l'ai expliqué 50 fois à 50 personnes différentes c'est une idée que je n'arrive pas vraiment à concrétiser je n'arrive pas à être percutant bah c'est le moment mais je vais essayer on t'écoute mais concrètement dans toute l'histoire du monde dans toute l'histoire de l'univers dans toute l'histoire de quoi que ce soit les gens qui nous regardent là qui nous écoutent il faut qu'ils prennent conscience que l'instant maintenant tout de suite ce que je suis en train de leur dire ce qu'ils sont en train d'entendre c'est l'instant où tout est possible où tout peut se réaliser où tout concrètement peut arriver si et en fait on est vraiment à un pas un acte une parole de changer le cours de sa vie de changer le cours de l'univers en fait mais concrètement et je parle pas de l'univers figuratif genre littéral genre c'est on peut littéralement changer le cours de l'univers par rapport à ok c'est théoré du chaos après en fait si je mets ma main là et je dis une tinguerie qu'est-ce qui peut se passer tu vois et oui c'est l'effet papillon quoi c'est ce pouvoir et en fait quand on prend conscience du pouvoir de création qu'on a du pouvoir divin concrètement qu'on a par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à qui on est comment réagir face à la situation qu'est-ce qu'on décide de faire en fait il est là la magie des persos elle est là c'est justement se rappeler de son pouvoir c'est pas vraiment en fait la vision c'est juste c'est un objet lumineux au loin et on le regarde on se dit ah putain c'est cool c'est une carotte c'est une carotte qui te donne des ailes bah en fait dans mon approche il y en a deux c'est quelque chose que j'ai pris de quelqu'un qui m'est très cher mais t'as l'être et t'as le faire ok donc le faire c'est qu'est-ce que tu fais concrètement vers quel objectif tu tends et l'être c'est qui tu es à l'instant T concrètement qu'est-ce que tu es est-ce que t'es ce que tu fais est-ce que t'es ce que tu penses que tu dis que tu es est-ce que t'es ce que les autres disent que tu es tu vois et tu travailles sur les deux et en fait la vision elle te permet juste de dire ok mais en fait j'ai une incarnation j'ai un temps donné sur terre je suis né là je vais sûrement mourir vers là-bas qu'est-ce que je fais de tout ça et si on se laisse porter par la vie c'est super cool le dolce fagnette moi j'ai été comme ça pendant plusieurs années aller voir plein de femmes manger des plats succulents toute la journée être un peu aller à la plage tout le temps ben c'est cool mais il manque quelque chose je saurais pas dire quoi mais il manque quelque chose et juste accumuler des choses comme ça chercher sa grande beauté et ne jamais la trouver parce qu'en fait il faut la créer c'est pas quelque chose qui tombe du ciel on est clairement on est clairement le résultat de conditionnement et tout ça on y vient après on va en parler ok ok alors j'ai une autre citation pour toi je sais qu'on est tous les deux lecteurs de Kundera ok qui nous a quitté il y a une semaine quelque chose comme ça à l'heure où on fait ce podcast et j'en ai plusieurs on va pas mal parler de Kundera et tu vas voir j'ai fait des liens entre différentes questions que je vais te poser ok je commence par celle-ci Kundera écrit dans l'insoutenable légèreté de l'être le kitsch par essence est la négation absolue de la merde au sens littéral comme au sens figuré le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'essence humaine a d'essentiellement inacceptable et je vais être un peu direct est-ce que le dev perso c'est pas du kitsch est-ce que c'est pas de la négation de la merde est-ce qu'on est pas en train de présenter une version de l'homme sans trauma sans passif qui pourrait se reconditionner au vouloir est-ce que tout ça c'est pas un énorme mythe kitsch au fond c'est super intéressant c'est une très bonne question j'ai du mal à la trouver c'est une très très bonne question j'aurais tendance à dire qu'en fait par rapport à n'importe quel sujet et là en fait je vais pas forcément répondre à ça parce que j'ai pas de réponse j'ai pas un oui ou un non je peux pas répondre de manière binaire mais face à n'importe quel sujet en fait on ne trouve en fait on ne peut trouver là où on va chercher que ce qu'on donne déjà en retour et concrètement peu importe ce qu'on fait dans la vie peu importe dans quel domaine on va peu importe le niveau de bizarrerie ou le niveau de kitsch en fait on aura un niveau de kitsch par rapport à ce qu'on y apporte par exemple moi je sais qu'il y a plein de domaines il y a plein de sujets il y a plein d'expériences il y a plein de groupes sociaux où je n'irai en tirer que ce que je vais y apporter en retour je sais pas si tu comprends où je veux en venir dans le sens j'ai une perception j'ai une perception de la chose et moi par exemple au niveau du dev perso déjà je m'associe pas trop au terme mais c'est plus non je suis un homme de paille avec toi je m'en sers pour en faire la critique moi je sais pas je me dis fais l'expérience en fait moi je suis une page blanche j'essaie d'être une page blanche en tout cas et je me dis bon ok on a mis des étiquettes mais les étiquettes elles viennent d'êtres humains tu vois et concrètement qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que ça me coûte de faire l'expérience de tout ça tu vois et j'ai pas j'ai pas assez creusé le sujet pour te donner une réponse moi c'était plutôt tu sais dans ta vidéo tu parles justement de la possibilité de se reconfigurer de changer moi ce que je voulais dire c'est je crois au changement oui mais contrairement à toi je pense moi je pense qu'on ne choisit pas de changer je pense qu'on change en permanence malgré soi oui et je pense que la vision et je reviendrai un peu après là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais et je pense que la vision d'un homme un peu prométhéen qui pourrait presque vouloir non seulement se développer changer en suivant un nombre d'étapes pour moi et c'est pour ça que j'appelle ça le kitsch ok je vois le kitsch pour Kundera il faut bien comprendre c'est la négation de tout ce qui est moche mais pas moche au sens esthétique du terme au sens non voulu dans l'insoutenable si je me rappelle bien c'est tout ce qui peut toucher au fluide aux déjections du corps à tout ce qui touche au passif au trauma aux difficiles à ce qui fait qu'on est retenu par le passé ou qu'on est retenu par son corps tout ce qui nous retient en somme Kundera dit le kitsch c'est tout ce qui nous retient et moi j'ai l'impression et j'en profite pour parler avec toi parce que tu connais ça peut-être un peu mieux que moi mais que l'évolution ou le changement qu'on nous présente il y a un peu cette dimension kitsch à la chose ok je vois moi j'ai l'impression et si tu veux après tu pourras donner ton avis là dessus dans ma vie j'ai pas eu l'impression de faire des choix de changement ok j'ai eu l'impression de prendre connaissance des choix que j'avais fait je sais pas si je sais que la nuance est pas facile à comprendre elle est très très fine autrement dit pour ceux qui ne l'auraient pas j'ai l'impression que je me rends compte des choix que j'ai fait dans le présent mais les choix sont déjà passés ok je vois et après je peux me raconter que j'ai choisi je peux me raconter que j'ai choisi de lancer un podcast je peux me raconter que j'ai choisi de t'inviter mais dans la réalité il n'y a aucun moment où je me suis dit est-ce que je dois vraiment inviter Stéphane à ce podcast il n'y a aucun moment où je me suis dit est-ce que je dois vraiment lancer le dolmen tout ça s'est fait bien malgré moi et ça c'est vraiment intéressant et je voulais qu'est-ce que tu as à dire peut-être là-dessus par rapport au changement et à la métamorphose parce que je pense qu'on ne crée rien ex nihilo enfin il n'y a pas quelque chose il n'y a pas une idée qui pop du néant et qu'on se dit ok on va faire ça je crois qu'on est vraiment le résultat de tout notre environnement et de tout nos conditionnements et je crois concrètement vraiment qu'on peut choisir on peut voir des choses on peut voir on peut voir un panel de choix et c'est pour ça qu'en fait je dis qu'on peut totalement se recréer parce que justement soit on se dit ok j'ai été la somme de tout ce qui m'est arrivé de tout ça j'ai décidé de faire ça et c'est vrai en fait les deux sont vrais et peu importe c'est là où tu te permets de mettre ton attention et ton énergie c'est là où tu vas concrètement et moi je sais qu'il y a des moments où j'étais tellement dans un stade douloureux ou dans un état douloureux j'avais le choix en fait j'avais le choix d'abandonner j'avais le choix d'aller de l'avant t'as vécu ça comme un choix enfin vraiment ouais ah ouais c'est très intéressant clairement mais c'est plus c'est un choix dans le sens comment je pourrais dire ça c'était pas forcément binaire mais c'était soit soit là concrètement tu fais le pas soit tu le fais pas mais dans tous les cas même si tu le fais pas ça reste un choix et c'est pour ça que je crois tant en ce que je prêche c'est que je l'ai vécu dans ma chair tu vois et ça s'inscrit concrètement dans mes veines et dans qui je suis genre je suis je sais que je suis la somme je sais que je suis la somme de tous mes déterminismes de tous mes traumas ce que tu dis ça me fait penser à une citation de Ruskin que peut-être tu as déjà lu que je dis souvent qui dit pour pour mille hommes pour mille hommes qui parlent une centaine pense et pour cette centaine qui pense un seul a vu et ressenti c'est concrètement ça c'est ça ce que tu penses je pense pas être seul à l'avoir ressenti à avoir vécu des choses mais ce qui est en tout cas c'est pour ça que contrairement à beaucoup quand ils parlent de ça toi je te crois il y a beaucoup de gens qui parlent de changement combien ont vraiment changé combien ont changé en parlant de changement ok combien ont changé tu vois ce que je veux dire je vois je vois en fait pour moi la question sur le quiche elle se pose pas ok en fait elle s'est pas posée et tu me poses un peu une colle en me disant ça parce que c'est comme si tu me disais ok ce terrain sur lequel t'es jamais allé qu'est-ce que t'en penses moi je sais pas mais par contre si tu vas aller sur le terrain de pourquoi j'ai changé là par contre je peux parler pendant 3 heures tu vois moi ce qui est en fait ok je vais expliquer un peu ma vision du changement ok moi j'ai l'impression que je change en permanence j'ai l'impression que tous les deux jours je suis une personne différente je veux dire ce que je suis en train de faire actuellement avec toi si on m'en avait parlé hier 6 mois je redis impossible pourtant j'ai pas choisi d'aller là comme je te dis j'ai subi un peu c'est très bien je suis très content mais je l'ai un peu subi et il y a un terme que j'aime beaucoup en japonais c'est le yongen le yongen c'est un peu compliqué c'est un terme de philosophie de l'art japonais mais en gros pour résumer c'est la capacité à saisir le changement subtil des choses qui nous entourent et la capacité à s'émerveiller des micro variations des choses que l'on côtoie tous les jours je résume c'est pas aussi mais moi c'est comme ça que je l'interprète ok et c'est sincèrement comme ça que je vis mon changement personnel j'ai l'impression que je me rends compte que je change et mon vrai combat c'est m'émerveiller du fait que je change malgré moi et j'ai pas du tout la main sur là où je vais j'en sais rien du tout je suis incapable de dire là où je vais par contre je sais que je suis capable de m'émerveiller des choses qui m'arrivent ok ok et je sais pas je veux pas mettre un modèle un contre-modèle je dis juste que si ça vous parle pas trop ce côté tendre vers une version de soi et décider de changer essayez peut-être simplement de vous rendre compte du fait que tous les jours vous changez et qu'en fait le vrai combat c'est peut-être de se rendre compte et d'arriver à sentir le fait que l'ego puisqu'on va en parler après est sujet à des vents qui l'amènent à des endroits clairement t'es d'accord avec ça clairement mais moi je suis d'accord avec les deux dans le sens il faut pas tu vois genre je te dis ça comme si c'était une doctrine que je suivais t'es capable de changement etc je sais que c'est pas le cas toute la beauté du monde elle arrive maintenant tout de suite et l'homme est hermophose elle arrive tout le temps et chaque petit mouvement l'univers te façonne tu vois d'une manière ou d'une autre mais moi ce que je veux dire c'est par rapport à l'individualité par rapport à ce que l'homme désire le petit H concrètement il peut aller n'importe où il a ce pouvoir grand H tu veux dire grand H oui grand H il peut concrètement aller n'importe où en fait ça intervient dans le sens si vraiment on arrête d'être focus sur nous même si vraiment on arrête de voir sa vie selon notre propre prisme individuel etc et qu'on zoom au niveau de la planète puis l'univers etc bien sûr qu'en fait on est sujet à des milliards de macro changements et d'influences et de tout ça tu vois et sans partir à l'échelle de l'univers je veux dire moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est qu'est-ce qui ne peut pas changer que ce qui peut changer tu vois ce que je veux dire je pense que je préfère passer du temps à me familiariser avec les choses au fond de moi que j'essaie de mettre de côté mon kitsch en somme enfin mon non kitsch parce que je l'assume les choses que je ne changerai pas tu vois un peu comme un bouton au milieu de la tête du coup c'est ce que tu décides ou c'est quelque chose qui s'impose à toi je me rends compte qu'il y a des choses qui ne changeront pas je me rends compte que malgré tous les efforts que je pourrais mettre pour être quelqu'un que je désire il y a des choses qui font partie de moi et j'ai appris un peu à les aimer tu vois et à faire avec et je pense qu'il y a le discours du trauma c'est très intéressant le conditionnement aussi alors bien sûr et ça je pense qu'on sera d'accord tous les deux qu'on est le résultat de nos conditionnements qu'on est le résultat de nos expériences passées on n'invente rien en disant ça en fait je pense que ça doit être très subjectif je pense que si vous ne pensez que comme ça ça peut être bien de mettre une petite dose de héros personnel dans votre vie et si au contraire vous êtes dans un mythe dans lequel vous pouvez devenir demain absolument qui vous voulez ce serait bien que vous vous demandiez d'où vous venez d'où vous venez et d'où vous venez évidemment qui on est en fait concrètement c'est se poser c'est en ça que je crois que c'est la première partie de ma vidéo youtube c'est se poser avec soi-même et juste se poser la question qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui je suis qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que ça c'est passionnant ça c'est passionnant et ça m'amène sur un autre terrain qui est on s'observe à l'intérieur de soi là dessus toi et moi on est d'accord l'intériorité l'intériorité maintenant il y a une autre question il faut être capable de différencier ce qui vient de toi et ce qui vient pas de toi parce qu'il y a un paquet de choses on revient sur ce qu'on disait un peu sur Martin Eden mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous dont on croit être les auteurs alors qu'on est au mieux que les followers twitter et moi je sais que j'essaie de faire ce ménage un peu intérieur le plus souvent j'en parlais d'ailleurs dans une newsletter il y a quelques semaines j'essaie de faire ce ménage intérieur tu vois de me dire mais c'est quoi les choses qui vraiment viennent de toi c'est quoi les choses où tu te dis mais ça c'est une idée à moi je l'ai senti dans ma chair tu vois comme je te disais le truc que t'as senti est-ce que c'est vraiment important ? moi j'ai l'impression que c'est important j'ai l'impression que c'est important parce que sinon alors moi je suis pas très sujet à ça mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer beaucoup de temps à s'abreuver d'informations sur comment vivre et comment mener leur vie et au bout d'un moment c'est toi le juge suprême c'est pas parce que telle routine a l'air de bien fonctionner qu'elle est très bien vendue bien sûr que en fait pour toi ça va marcher mais comment tu fais pour savoir ? justement je pense que c'est un espèce de travail d'hygiène mentale tu prends un carnet vierge tu prends un crayon tu te dis ok c'est quoi les idées que j'ai eues dans ma vie qui sont à moi les impressions les sensations qui sont à moi attention à ça je pense non moi pourquoi ? moi je pense attention à ça parce que à moi ça veut dire qu'en fait comme je t'ai dit tout à l'heure je pense que rien n'arrive ex nihilo dans le sens il n'y a pas quelque chose qui pomme dans ta tête et tu te dis ok j'ai cette idée là elle est neuve il y a un stimulus je suis d'accord avec toi mais c'est pas quelque chose que pour parler un peu concrètement que j'ai trouvé ni dans un livre dont j'ai écouté quelqu'un me parler et j'ai fait un lien logique pour trouver cette idée moi je sais que j'ai trois idées trois ou quatre qui sont à moi et je mets au défi quiconque de me les expliquer comme je peux les expliquer bien sûr mais ça c'est pour tout le monde je pense c'est juste que c'est un travail oui c'est un travail mais à certains degrés chacun en fait apporte sa petite touche de chaos qui fait que l'idée reste peut-être la même mais en fait elle est expliquée différemment et je crois pas qu'il y ait des idées je suis d'accord avec ça je crois pas enfin là dessus j'ai fait une vidéo sur la tristesse de pensée qui justement parle de ça le fait que c'est qu'un grand ressassement perpétuel je suis d'accord mais je suis d'accord avec ça j'ai pas de problème avec ça moi ce que je dis c'est que peut-être qu'aujourd'hui on ressasse dans le vent peut-être qu'aujourd'hui avec internet et tout ça peut-être qu'on est juste en train de faire de l'autophagie et en gros on est tous en train de reprendre les mêmes choses de les remâcher remâcher jusqu'au moment où il n'y a plus de goût ok je comprends et moi c'est juste ça donc si vous êtes pris dans ce bain je pense que ni toi ni moi on est dedans en tout cas j'espère peut-être j'en sais rien je pense pas mais c'est trop subjectif mais en tout cas si on était dedans ce qu'on devrait faire c'est essayer justement de faire ce que je te disais la base la base de la base la base sur toutes les questions que tu m'as posées depuis le début c'est qui on est concrètement genre qui je suis qui tu es concrètement mais c'est pas à moi de te donner des réponses moi je suis qu'un miroir de ce que tu penses de toi et c'est pour ça que je te dis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu décides de faire je crois qu'il n'y a que à travers les expériences qu'on se découvre et l'expérience c'est aussi savoir rester seul l'expérience c'est savoir être dans un groupe où t'es totalement dans une anxiété absolue parce que tu sais pas ce que tu fous là t'es avec des étrangers tu sais pas ce qu'il se passe mais t'apprends sur toi-même parce que t'es dans ta zone d'inconfort et tu vas chercher justement des réponses la zone de confort c'est pas une zone de croissance parce qu'il n'y a pas de friction tu vois genre on n'est pas poli par ce qui se passe autour de nous on est juste c'est cool c'est trop bien tu vois t'es avec un collègue ça se passe trop bien tu manges un plat que tu connais tu sais c'est les petits plaisirs de la vie c'est les petits plaisirs de Nice qui font la beauté de la vie qui font le charme de la vie mais pour croître je crois et c'est mon idée du moment j'ai 26 ans tu vois je vais sûrement changer mais je crois qu'il faut aller dans des endroits où il y a la peur il y a une phrase de Carl Gustavion dans les caves sombres oui c'est ça il y a une phrase de Carl Gustavion que j'aime bien c'est si vous voulez emmener quelqu'un vers sa croissance emmenez-le vers sa peur pourquoi parce que la peur c'est l'inconnu l'inconnu c'est quoi c'est quelque chose qu'on ne connait pas alors si j'arrête de me faire l'avocat du diable je reste d'accord avec toi j'essaie de penser contre moi un maximum mais je suis obligé de constater que généralement ce qui fait peur au pire des soi est au mieux complète tu vois ce que je veux dire est-ce que tu aurais là je te renvoie la balle est-ce que tu aurais un exemple à me donner concret où t'es allé vers ta peur t'es allé vers un endroit où c'était vraiment très complexe d'y aller t'y aller et tu t'es dit en fait je suis capable de faire ça c'est incroyable qui je peux devenir étant donné que là t'es allé vers ta peur t'as outrepassé ta peur t'as fait l'action donc concrètement tu l'as ressenti en fait le savoir savoir qu'on est capable de faire c'est cool j'ai toujours cette métaphore de si on demande à un groupe de gars au bar ok là il y a le feu maintenant il faut aller éteindre le feu il y a un énorme incendie il faut aller chercher des trucs qui va chercher les gens dans le restaurant qui va aller dans les flammes tout le monde te dit ouais moi j'y vais j'y vais sauf que quand il y a vraiment les flammes quand vraiment il fait très chaud quand vraiment ça te brûle il y a peu de gens qui se ramènent il y a peu de gens qui sont capables d'y aller et tu vois c'est pour ça c'est cool de dire ok je suis capable de mais l'expérience concrète l'expérience des flammes il n'y a que ça en fait qui fait qu'on sait concrètement qui on est en fait dans l'imaginaire on est une expansion infinie on peut être n'importe qui mais on est ici pour faire l'expérience du monde on n'est pas des êtres d'intellect on n'est pas que des êtres d'intellect on est des êtres pour justement c'est ça que je te disais dans la dualité c'est le chaud c'est le froid c'est la souffrance c'est le bonheur et il y en a c'est pour ça que je parle de zone de confort ils ont trop souffert ou ils n'ont pas envie de souffrir et ils restent dans leur zone de confort j'ai eu des discussions dernièrement avec des clients qui m'ont dit moi je ne veux plus souffrir des gens qui sont très jeunes ils m'ont dit je ne veux plus souffrir je veux juste une vie qui est confortable ça s'entend moi je trouve ça assez cohérent moi je le comprends de toute façon il faut de tout pour faire un monde je ne veux pas que tout le monde soit ça tu vois c'est drôle parce que tu m'as posé la question tu m'as dit une fois où tu es allé vers tes peurs je peux te répondre et où j'ai trouvé des choses des choses assez incroyables mais est-ce que j'ai souffert non c'était difficile c'était du travail c'était de l'audace c'était du courage mais est-ce que c'était de la souffrance non parce que je n'ai pas pris de flèche j'avais un bouclier et je sais utiliser un bouclier et si jamais je voyais qu'il y avait trop de tirées de flèches dans le ciel qu'ils avaient trop d'archers sur les murailles mon égo m'aurait permis de faire demi-tour parce que je préfère abandonner et pas y laisser ma chair que m'ouvrir sur les flèches dans un mythe un peu christique de oui mais je suis tombé sous les flèches de l'ennemi dans ma grande bataille faut être malin moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui combattent efficacement et qui quittent le champ de bataille avant les autres j'ai beaucoup plus de respect pour l'archer intelligent qui vise le roi par dessus la muraille que pour les 15 mecs qui portent un bélier en chantant je vois mais peut-être que c'est psychologique mais j'ai toujours je crois que c'est qu'une perception c'est une perception c'est un parti subjectif moi je sais que les choses vers lesquelles je suis allé dans ma vie qui me faisaient très peur j'essaie de traiter comme ça j'ai dit ok écrire un livre c'est compliqué est-ce que j'ai vraiment les épaules pour le faire bon comment est-ce qu'on peut faire pour me rendre la tâche légèrement moins difficile et j'ai trouvé des stratégies mais je l'ai fait moi j'aime bien faire les choses j'aime bien rendre les choses faciles et amusantes j'aime bien quand les choses sont amusantes mais je crois qu'il faut et c'est vrai que des fois quand j'écoute des gens me parler de la manière de se motiver ou de faire les choses tu vois je me dis ouais mais enfin si je me laisse diriger que par mes peurs je vais aussi aller dans des endroits où j'ai pas envie d'aller mais non je suis d'accord avec toi sur le cadre général je suis d'accord avec toi je pense qu'on se retrouve et en tout cas les gens ont bien vu nos points de nos points de différence s'il y en a et encore une fois c'est sur du on se rejoint sur beaucoup de points mais je pense que c'est sur les carrefours qu'on prend on prend peut-être des directions différentes mais au final pour arriver certainement au même point je pense alors maintenant j'aimerais bien parler peut-être d'autre chose dans ta vidéo tu parles d'un mot que j'aime beaucoup c'est le mot d'obsession et t'es passé très vite dessus en fait j'ai fait pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo mais je vous conseille vraiment d'aller la regarder après ce podcast prenez votre temps écoutez nous jusqu'au bout parce que c'est pas fini on a encore plein de choses à aborder mais t'abord donc la manière de changer de mener des changements dans sa vie d'arriver à des projets des réalisations pour faire très large et à un moment donné tu te dis il y a cette phase cette phase cette phase et pour ceux qui peuvent comprendre il y a aussi l'obsession l'obsession compte alors c'est quoi l'obsession est-ce que toi t'as été ou t'es obsédé par quelque chose et comment est-ce que tu l'as défini alors l'obsession c'est pas déjà c'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un on peut pas offrir l'obsession on peut pas dire ça c'est ton obsession c'est quelque chose qui c'est c'est un feu qui brûle j'aime pas trop la métaphore du feu parce que c'est quelque chose d'assez c'est déjà connoté il y a déjà une étiquette ça brûle etc mais c'est plus concrètement en l'intérieur de soi il y a une énergie qui ne peut pas être donnée et qui ne peut pas être enlevée elle est là et pour moi c'est ça l'obsession c'est on a trouvé quelque chose d'un intérieur de soi qui dans n'importe quelle situation est là sous n'importe quel contexte sous n'importe quel état d'esprit c'est quelque chose qui porte mais en fait pour moi mon obsession c'est l'amour de soi c'est l'amour de moi-même c'est ok est-ce que aujourd'hui mon obsession c'est est-ce que aujourd'hui j'ai mis tout mon potentiel dans la journée pour devenir la personne que j'ai envie de devenir est-ce que j'ai mis est-ce que vraiment cette journée je l'ai je l'ai serré au maximum pour en retirer tout ce que je peux en retirer est-ce que vraiment j'ai fait est-ce que vraiment dans l'incarnation que j'ai j'ai tout donné et ça m'intéresse pas de pas tout donner mais c'est mon obsession je veux pas que les autres soient comme ça je sais pas il y a une part d'irrationalité dans l'obsession je pense je crois que c'est individuel c'est très individuel c'est très personnel mais c'est pour ça que je te pose la question parce que j'ai bien vu que dans ta vidéo tu l'avais un peu passé sous le coussin mais je comprends très bien pourquoi parce qu'on ne peut pas parler de l'obsession et c'est pour ça que je te regardais un peu te débattre mais j'aime bien me poser des questions impossibles je trouve ça beaucoup plus marrant que te demander quel temps il fait encore que c'est pas toujours aussi simple mais non non l'obsession c'est très compliqué moi je me retourne la question si on me demande ce que c'est l'obsession je dirais regardez regardez autour de vous les gens obsédés vous le sentez vous le voyez pas vous le sentez et on peut être obsédé dans l'échec on peut être obsédé dans la réussite on peut être obsédé en amour c'est un état d'esprit qui est pour moi c'est l'irrationalité la constance irrationnelle dans quelque chose et il y a du c'est très enfin il y a du mauvais dans l'obsession il y a des choses moi je sais que j'ai été obsédé par des tâches qu'est-ce que tu connotes comme mauvais ? parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de c'est très subjectif ça dépend de là où tu veux aller mais je sais que quand par exemple tu dois tenir plusieurs plans ensemble quand il y a quelque chose qui t'obsède de manière vraiment irrationnelle les proches autour des fois c'est difficile de comprendre toi tu sais mais le monde c'est pas forcément ok je comprends donc des fois c'est un peu compliqué alors j'aimerais maintenant peut-être qu'on aborde un sujet un peu plus léger comme moi tu fais des vidéos sur internet donc tu te montres tu te mets en scène et ce genre de choses et j'ai une citation encore une fois de Kundera sur ce sujet et tu vas me dire ce que t'en penses Kundera écrit encore une fois dans l'insoutenable qui perd son intimité a tout perdu et celui qui renonce de plein gré est un monstre je me demande en tout cas je serais très curieux d'avoir ton rapport à l'intimité à l'image de toi et le fait de la montrer au monde est-ce qu'on perd pas quelque chose là-dedans qu'est-ce je vais te poser une question qu'est-ce que qu'est-ce que tu renvoies à travers l'image que tu enfin pardon je vais te poser une question quelle est l'image que tu renvoies à travers la caméra celle que j'essaie de renvoyer ou celle que je renvoie malgré moi celle que tu renvoies malgré toi est-ce que tu penses que tu déballes tout est-ce que tu penses que tu dévoiles tout est-ce que tu penses que tu te mets vraiment à nu écoute si tu me renvoies la question en ping-pong je peux y répondre ça me dérange pas moi c'est une question qui m'a beaucoup obsédé parce que je tiens énormément à mon intimité il y a une idée qui m'est chère c'est celle d'anormalisation qui est alors je pourrais en parler des heures mais pour faire très simple c'est faire en sorte qu'on ne sache pas ce que tu penses avant que tu en parles et faire parce que je pense que c'est là qu'est la source de la liberté et donc cultiver le secret un minimum je pense que et là-dessus j'ai rien inventé là-dessus faut lire notamment Kundera sur l'art du roman qui en parle énormément il dit que le roman est une manière d'explorer enfin bref c'est très complexe mais l'anormalisation pour moi c'est une manière de conserver sa liberté et l'intimité joue énormément là-dedans pour moi tu n'es libre qu'à la mesure de ton intimité et de ton secret interne donc fatalement quand j'ai commencé à lancer un podcast à faire des vidéos à me mettre en scène au sens large me filmer il y a eu une forme de dissonance moi j'aime bien ça me dérange pas j'aime bien moi les dissonances et aujourd'hui j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'en arrive à la conclusion que un tu ne choisis de montrer tu ne choisis pas ce que tu montres en fait tu montres et t'as pas trop contrôle là-dessus et en plus de ça tu montres jamais une version très actualisée regardez vous ne voyez et entendez que ce que je décide de vous voir il y a des choses que vous allez percevoir en plus mais au-delà de ça il y a autre chose il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond à l'intérieur de moi auquel moi-même je n'ai pas accès et il y a un trésor que je ne connais pas donc je ne peux pas vous livrer donc non je suis assez ok avec l'intimité je pense que là-dessus on sera d'accord si on joue le jeu il faut le jouer à fond donc c'est quoi du coup ton rapport avec l'intimité moi je crois en tout cas c'est pas je crois je le sens tu vois concrètement les gens ne trouveront dans mon image que le miroir qu'ils y apportent même encore une fois dans le sens j'aurais beau me mettre à nu devant eux ils n'y verront que ce que les gens veulent voir et j'ai pas d'image à défendre j'arrive pas avec mes grands sabots à dire ok ça c'est moi regardez l'image regardez le masque que je mets la persona que je mets ça c'est moi et donc ça c'est moi ok non moi je me dis attends moi je veux être authentique je veux concrètement envoyer qui je suis en fait tout simplement qui je crois être en tout cas et les gens en fait ils s'y reconnaîtront ou pas et l'intime là dedans il vient juste dans je suis unique tout le monde est unique à sa manière et moi j'accepte en fait d'arriver comme ça et de me dire ok mais en fait je n'ai rien à vous prouver je n'ai rien à défendre face à vous je suis juste moi même ça c'est moi qu'est-ce que vous y voyez est-ce que je peux vous aider à aller mieux est-ce que ça vous fait réfléchir est-ce que ça vous plaît est-ce que j'arrive à être un exemple pour vous est-ce que vous me détestez mais ça en fait je ne contrôle pas j'ai une influence sur l'extérieur mais je ne peux pas contre l'extérieur et une fois que j'ai je suis sorti justement de ce schéma égotique de ok mais en fait l'image que je renvoie est-ce qu'elle me fait du mal est-ce qu'elle me fait du bien est-ce que je peux la contrôler j'ai je ne sais pas j'ai outrepassé ce questionnement là et je me suis juste dit mais en fait cette question elle m'est venue parce que une des premières soirées qu'on a passé tous les deux tu t'es fait reconnaître dans la rue par des gens qui te connaissaient de l'atelier émissor et j'ai vu ton visage j'ai vu ce que ça avait fait j'ai vu pour dire les choses une petite crispation peut-être un point de tristesse en fait c'est plus se faire reconnaître par rapport à une simple étiquette ouais c'est ça qui est difficile éventuellement ça c'est valable même pour les gens qui ne sont pas sur internet oui clairement en fait c'est ça c'est à tuer le fils d'eux ou à tuer ça exactement il faut aller plus loin que ça ou même tiens tu t'es vu dans tel parti politique et ça je pense que c'est difficile je pense que ce qui est difficile c'est encore une fois on retourne sur la normalisation quand on vous résume c'est difficile d'être résumé quand on est limité par l'extérieur bien sûr mais une fois justement tu vois moi je te dis je t'ai fait le rapport avec l'ego etc c'est qu'en fait j'ai compris que j'étais pas limité par l'extérieur les gens ils ne voient que ce qu'ils veulent voir à travers moi tu vois et bah moi j'ai pas de contrôle là-dessus tu vois genre si un gars vient me voir il me dit t'as tué mis soeur si un gars vient me voir il me dit t'as un grifton si un gars vient me voir il me dit oh t'es le mec de Ranchino si un gars vient me voir il me dit oh t'es le colloque de Paolo ok tu m'as connu là c'est cool tu veux discuter avec moi ok on discute y'a pas de problème avec ça en fait c'est juste qu'avant j'étais je me disais ok mais hé genre quand le gars était venu me voir je me suis dit hé je suis plus que ça arrête de me limiter mais c'était un schéma égotique de ah mon dieu je suis plus comme si j'avais quelque chose à prouver ce que tu dis c'est Emerson en parle beaucoup et il appelle ça l'irréductible capacité de se savoir au fond de son coeur quelque chose comme ça et il parle de l'image de l'enfant moi c'est une image que j'aime beaucoup enfin je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des enfants c'est un peu baddô de dire ça mais vous allez voir où je veux venir c'est qu'en fait y'a un truc que l'enfant sait faire et que nous on a beaucoup de mal à faire c'est simplement arrêter l'enfant quand il aime pas une situation je veux dire un enfant qui est pas surconditionné et qui est qu'on va dire à peu près stable et qui vit bien il va pas jouer avec quelque chose parce qu'il faudrait qu'il joue avec quelque chose tu vois un enfant ça l'intéresse pas il dit inintéressant il part il aime pas quelqu'un il dit je t'aime pas et je pars il a pas en fait il a pas cette espèce de miroir de soi qu'il est censé faire alors je crois que Watts en parle de ça et il dit je suis assez d'accord avec ça en fait il faut pas imaginer qu'il faut retourner dans une forme d'innocence où rien n'a de poids où vous pourriez dire envoyer un peu se faire voir tout le monde n'importe comment c'est pas ça mais il faut que vous compreniez quelque chose Alan Watts pardon j'ai dit Watts mais Alan Watts donc philosophe homme spirituel et auteur qui dit c'est pas ça c'est simplement le fait que en dernier recours vous devez être capable de compter sur vous et de dire bah oui mais je comprends mais tout ça c'est un jeu social et au fond y'a moi et le moi il fait ce qu'il veut ça te parle un peu ça ? ah oui oui tout à fait moi pour moi tout ça c'est un grand jeu c'est marrant je mets pas de poids là dessus c'est un entraînement c'est ce que je disais tout à l'heure hors caméra mais concrètement le grand jeu c'est tout ce qu'on décide de faire c'est qui on devient etc et tout ce qu'on fait c'est un entraînement c'est une expérience c'est qu'est-ce qu'on ressent et ce qui est fou quand on arrive à penser comme ça ça c'est formidable depuis que je l'ai compris il y a quelques mois je le sentais mais j'avais du mal à poser un mot dessus quand on comprend qu'on peut prendre l'existence comme un jeu et savoir si c'est un jeu ou pas c'est une grande question mais en tout cas vous pouvez choisir de vous comporter comme si tout ça avait en dernière instance assez peu d'importance parce que de toute façon je vous apprends rien on va tous mourir et beaucoup plus tôt que vous ne pensez en réalité et alors c'est une chose de dire ça c'est une autre chose d'avoir un rapport à la mort qu'on fait vraiment évoluer il y a beaucoup de choses qui viennent du rapport à la mort je pense qu'il va falloir qu'on dédie un podcast uniquement à cette question il y a plein de choses à dire qui peuvent arriver dans votre quotidien et qui vont vraiment changer des choses mais quand on est capable d'avoir cette réalisation vis-à-vis de la mort il y a quelque chose qui se passe c'est qu'en fait c'est même pas qu'on prend la vie comme un jeu mais juste on arrête de s'inquiéter et on devient capable d'audace et de vraie audace il y a plein de choses c'est en fait c'est ce que je te disais sur l'amour de soi il y a une phrase que j'aime bien je crois que c'est Thierry Liliad c'est la vie est magnifique et les dieux nous envient parce qu'on est mortel ouais c'est rigolo et parce que ça a une faute tu vois et en fait on est maître concrètement de faire ce qu'on veut concrètement et le rapport à la mort en fait il est juste là pour dire ok déjà t'as la mort concrète et t'as plein de petites morts aussi tu vois quand on parlait de métamorphose de changement etc de dev perso sur qui on devient ben on meurt à soi-même pour devenir quelqu'un d'autre ou on fait mourir des idées pour en faire naître d'autres moi j'aime bien le mot fan oui clairement la métaphore est plus jolie c'est vraiment un cercle évolutif et à la fin en fait moi je suis pas attaché à mon incarnation mon corps peut souffrir je peux mourir c'est pas grave je sais que je suis plus tu vois est-ce que tu penses que ça ça vient du fait que t'as traversé des choses difficiles sûrement en tout cas c'est quelque chose qui d'abord se construit en fait je sais pas je pense qu'il y a plusieurs chemins on peut passer par l'intellect et après le ressentir dans sa chair moi je l'ai vécu dans le sens j'ai pas choisi c'est quelque chose qui s'est imposé à moi c'est le poids de l'univers il m'a tellement aplati je me suis dit mais attends mais s'il continue de m'aplatir je vais finir je suis le néant est-ce que je suis le néant ou pas du tout et en fait pas du tout en fait pas du tout et quand on déconstruit quand on enlève les couches quand on enlève les strates on pense qu'on est ça on pense qu'on pense ça on pense qu'on est accroché à cette personne on a cette conception du monde on a ce rapport justement avec l'univers et la mort on se dit ok mais en fait moi je me rappelle j'avais des anxiétés de dingue quand j'étais petit j'avais 6 ans dans la douche je me disais ok c'est à dire que là si je ferme les yeux c'est tout noir et peut-être qu'en fait quand je vais mourir ça va être tout noir et je vais être tout seul comme ça et je vais mourir et c'est horrible et en fait cette pensée là elle me terrifia et maintenant en fait je me dis mais pas du tout rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme je suis dans cette incarnation dans tous les cas j'ai pas de pouvoir décisionnel sur qu'est-ce qui se passe après je sais pas qui j'étais avant tu vois mais tout mon pouvoir tout là où réside tout mon pouvoir et j'ai vraiment tout le pouvoir du monde c'est maintenant tout de suite et vraiment quand je peux pas c'est pour ça que je te dis j'ai du mal à définir cette idée mais cette idée elle est fondamentale quand tu sais que tu peux être devenir qui tu veux et faire ce que tu veux mais concrètement c'est trop beau tu vois c'est en fait une fois que tu comprends enfin en tout cas moi en tout cas une fois que j'ai compris j'ai associé l'idée de qui j'étais et de ce que j'étais tu vois au delà de mon patronyme Stéphane J et Georges et tout ça tu vois qu'est-ce qu'il y a au-dessus qu'est-ce qu'il y a en dessous peu importe ben là je me dis ok peut-être que en fait toi et moi on est pas différents en fait on est juste Dieu qui fait l'expérience de lui-même à travers une incarnation différente et en fait si je meurs c'est pas grave c'est juste de l'énergie qui est transmutée parce que concrètement ça c'est une idée de Wats pour les gens qui il me semble que tu le prends chez lui c'est pas le seul toute la philosophie hindoue on parle de ça ça je le prends surtout d'Anaïs ok c'est Anaïs qui m'a sorti ça après je sais pas d'où est-ce qu'elle le sort je sais pas si elle le sort d'elle-même ou si elle le sort d'elle-même pour ceux qui c'est ça et ben concrètement quand elle m'a dit ça au début j'étais imperméable à l'idée je me suis dit attends mais qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que tu racontes vraiment résistance et et en fait tu vois il y a une trace de Jung encore que j'aime bien on lui pose une question on lui dit est-ce que vous croyez à Dieu et lui il dit je crois pas je sais ben moi je sais tu vois j'ai arrêté j'ai arrêté de me convaincre à l'extérieur en fait je le sais moi je sais que mon rapport au divin il est compliqué je sais que je ne le vis que de manière physiologique ok et je sais que les fois où j'ai senti quelque chose de divin quelque chose de supérieur je l'ai senti dans mes intestins et j'ai senti dans la vibration de mon épiderme et à ce moment là oui je me suis senti ce que je pourrais décrire comme l'espèce de sensation que j'ai ressenti particulièrement une fois dans ma vie où j'ai atteint un moment d'extase complètement inexplicable et ça m'a j'ai remis beaucoup de choses en question à ce moment là je me suis dit mais en fait t'es parti de quelque chose tu danses et il y a des choses qui veulent te voir danser et après j'ai lu c'est ça qui est important c'est que je peux dire que cette idée j'y crois parce que d'abord j'ai découvert l'idée et ensuite j'ai lu et je me suis dit mais c'est ça c'est exactement ça et ça ça fait du bien et je me suis dit c'est ça il y avait quelque chose qui me faisait comprendre que j'avais bien dansé et quand tu danses bien je pense qu'il y a une énergie dans le monde j'en sais rien ou le hasard des choses peut-être j'en sais rien appelez ça comme vous voulez dieu, hasard conscience cosmique on s'en fout mais quelque chose veut que vous dansiez et quand vous dansez bien il y a quelque chose qui vous fait ressentir je suis d'accord mais ça c'est là pour le coup on part dans des sujets très je ne sais pas complexes mais c'est tellement abstrait en fait on ne peut pas mettre de limite et on peut normalement moi j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'est quelque chose encore une fois que je sais tu vois je ne peux pas arriver déjà à le faire sortir c'est le boulot des poètes je pense que oui moi c'est le raisonnement à lequel je suis arrivé je me suis dit mais en fait je pense qu'il y a j'ai du mal avec l'idée qu'on ne puisse pas exprimer des choses je pense que les mots sont je pense que généralement c'est simplement qu'on manque de mots est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui qui te terrorise encore au delà de toute mesure est-ce que t'as un peu un némésis ma seule peur c'est de pas vivre ma vie à 100% c'est tout j'ai pas de peur j'ai plus peur de perdre quoi que ce soit je dirais pas que je suis plus attaché à rien mais j'ai tellement j'ai tellement passé des preuves j'ai tellement tout perdu tout reconstruit plusieurs fois je me suis tellement métamorphosé dans ma vie j'ai tellement déconstruit des idées tu vois genre j'avais des vérités je les ai déconstruites j'avais des certitudes j'avais des absolus j'ai tout enlevé j'ai tout reconstruit et j'ai compris qu'en fait le monde était l'expérience du monde ne dépend que de moi tu vois et c'est quelque chose qui fait très peur au début de se dire ok mais en fait je suis responsable de toute mon expérience et d'un autre côté là réagit tout le pouvoir tu vois et là où c'est ça qui me faisait le plus peur et c'est pour ça que j'ai fait ce job là de coach c'est que je me suis dit mais en fait il y a sûrement beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie pour des raisons très futiles pour des pleurs relationnels pour des traumas pour des expériences qui les bloquent pour des choses futiles un blocage dans le cerveau un manque de motivation parce qu'il n'y a pas de vision ce genre de choses en fait ils ont oublié qu'ils étaient maîtres et ça je crois moi j'ai vraiment une vision en termes de tu vois on est tous la même conscience on est tous la même énergie et moi j'ai envie à travers mon énergie à travers ce que je vais donner au monde ce que je vais offrir au monde parce qu'en fait moi je ne veux rien prendre du monde moi je prends du monde ce qu'ils m'offrent moi j'ai envie de tout donner au monde c'est pour ça que je te dis devenir top 1 c'est en fait j'ai tellement envie de devenir meilleur entre guillemets et encore je ne sais pas ce que ça veut dire meilleur mais j'ai tellement envie de voir où je peux aller explorer le champ des possibles ouais c'est ça exactement peint d'art troisième pittique je ne crois pas à la vie mortelle et je m'en tape moi ce qui me plaît dans la vie c'est qu'on peut mourir un jour c'est que je suis en moto laissez moi le temps de vivre exactement et d'expérimenter ce que j'ai expérimenté explore le champ des possibles ouais mais vraiment il y a beaucoup de choses là dedans explore le champ des possibles non c'est pas explorer c'est oh mon homme ne croit pas à l'éventail mais épuise le champ du possible le champ du possible exactement mais c'est exactement ça moi je suis prêt à retourner en enfer parce que je sais que c'est un endroit en fait il y a un ami à moi il m'a expliqué ça enfin il m'a expliqué ça c'est une de ses théories c'est justement la courbe homostasique d'équilibre elle est cool mais si on crache justement si on fait une catabase qu'on va en enfer on souffre etc mais en fait à l'intérieur de nous au niveau psychologique au niveau biologique en fait on crée on crée un terreau pour les choses qui sont très hautes et en fait on ne peut aller très en haut que si on est très en bas et c'est pour ça que je chéris en fait et la libération elle vient dans l'acceptation de qui on est à travers comprendre son ombre chez Jung c'est juste la voir et dire ok mais j'accepte cette part là qui essaie de me protéger mais qui me dit ok t'as peur tu fais un câlin à ton démon c'est ça et tu lui dis ça va aller mais on va continuer à avancer exactement mais toutes les peurs c'est ça la peur elle te sert la peur elle te sert elle te dit ok pourquoi t'as peur de là qu'est-ce qui fait que t'essaies de te protéger après c'est tout un taf là c'est vraiment bien sûr là j'ai arrêté partout mais concrètement c'est ok là t'as une résistance et le but de la vie c'est juste se rappeler qu'on est des êtres divins des êtres créateurs qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous qu'on est déjà parfait que tout est déjà en train d'arriver et déjà faire ce taf tu vois ce qui est rigolo c'est que sur l'épuisement du fiant des possibles comme ça on va faire un pont avant de terminer Kundera il a une phrase qui est pas loin de ça que j'avais évoqué tout à l'heure rapidement et ça me permettra de poser la question sur la lecture qui vient ensuite parce que je crois que t'as quelques livres à recommander avant la fin de ce avant la fin de ce podcast mais Kundera pour une dernière fois lui rendre hommage immense écrivain qui dit dans ce petit livre qu'il faut vraiment lire l'art du roman qui dit la lecture et le roman particulièrement ce n'est rien d'autre qu'explorer des modalités de lettres autrement dit quand on parle de voyage et de tester le fiant des possibles c'est pour ça que je tiens à l'intellect c'est parce que je pense que à la limite le seul voyage face auquel on est tous égaux indépendamment de nos moyens financiers de là on habite dans le monde c'est le voyage imaginaire et je vous assure qu'il y a un pouvoir là-dedans dont on ne parle pas assez pressenté par des bons romans et aller sentir le vent qu'on vous a promis je crois que le monde imaginaire et là je vais citer Saint-Ex d'ailleurs la seule recommandation que je dois faire c'est de lire Saint-Exupéry au moins Terre des Hommes au mieux Citadelle et Saint-Ex il a une phrase je crois que c'est dans Terre des Hommes il cite Guillaumet je crois donc il s'était craché dans les Andes il faut que je fais la petite histoire il s'était craché dans les Andes à 7000 mètres personne ne pouvait venir le chercher il était entouré de neige et il a fait 4 jours et 4 nuits sans s'arrêter parce qu'en fait sinon il meurt sans manger, sans boire il avait rien ok et il a une phrase il dit ce que j'ai fait aucune bête ne l'aurait fait et en fait qu'est-ce que ça veut dire c'est que l'homme il a un champ en fait il a des ressources physiques limitées mais il a un champ spirituel il a un champ intellectuel qui n'a pas de limite et on a des ressources en fait le champ mental n'a pas de limite et le champ de la spiritualité n'a pas de limite les seules limites qu'on a à l'intérieur de nous c'est nous qui les mettons et quand je je prends l'exemple de Guillaumet parce que justement on pense concrètement là si on se dit ok tu fais 4 jours à 7000 mètres est-ce que tu vas survivre ? la plupart des gens ils disent non c'est pas possible enfin c'est complexe survivre dans ce moment là c'est complexe mais il y a un sursaut propre à l'être humain qui le situe au dessus de la hiérarchie en fait la vraie hiérarchie elle est là elle est pas dans la chaîne alimentaire elle est dans l'être humain il a ce petit plus là cette petite chose divine cette limite qui n'est pas vraiment une limite qui lui permet d'aller tout explorer de tout faire et ça nous a permis de faire des choses incroyables ça nous a permis de construire des cathédrales ça nous a permis d'aller de l'avant enfin ça nous permet de faire je suis persuadé que le destin de l'homme grand H il dépend de cette chose là des gens qui se rappellent de ce pouvoir là ils sont pas justement dans la recherche extérieure dans le 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 marchandage mais plus dans l'expansion intérieure en fait et c'est pour ça explorer ce qui peut-être vous semble inexplorable exactement c'est explorer en fait en fait on pense qu'à l'intérieur de nous on a rien c'est simple j'ai rencontré un prof de philo il y a deux jours sur la plage 23h30 on regarde un feu d'artifice je lui ai posé j'ai posé la question c'est quoi le plus important pour toi il m'a dit remplir son cerveau remplir son cerveau d'apprentissage et de connaissances et je lui ai dit mais ok pourquoi il me dit pourquoi enfin à l'intérieur il y a tout et il me dit non il n'y a rien c'est béant et moi je me suis dit mais attends mais c'est catastrophique c'est catastrophique c'est catastrophique il a 60 ans mais après c'est que ma perception tu vois je ne mets pas de jugement c'est son expérience du monde mais moi je me dis ok il y a du taf un prof de philo mais le néant n'est pas le vide ça c'est une autre discussion ça c'est encore une autre discussion le rien le néant le vide c'est trois concepts différents peut-être qu'il y a du néant à l'intérieur mais c'est certainement pas du vide moi j'aime bien le néant mais on va couper là dessus je sais qu'on pourrait continuer des heures mais pour résumer lisez Syntex c'est ça lisez Syntex de Péry commencez peut-être par quoi moi je pense je ne veux pas influencer ça ne m'intéresse pas par contre en fait il faut donner il faut donner l'amour à l'intérieur et comment je peux donner l'amour par rapport à ça c'est juste rentrer dans une bibliothèque peu importe si elle est belle et la fnac ou quoi que ce soit dans une librairie vous regardez les titres moi c'est comme ça que j'ai commencé vous regardez les titres et s'il y en a qui vous parle vous le prenez vous ne lisez même pas à la quatrième vous le prenez et vous mettez un an deux ans trois ans à lire ou un jour peu importe mais au bout d'un moment il va se passer quelque chose et moi ça s'est passé avec Albert Camus l'Exil et le Royaume l'Exil et le Royaume je me suis dit ok ça me parle c'était un moment de ma vie le titre ça compte beaucoup aussi je cherchais bah oui je cherchais des réponses je me souviens qu'on avait parlé de ça laissez-vous peut-être que ce sera le mot de la fin mais je suis d'accord avec toi quand vous choisissez des livres à part si il y a des livres qui sont universellement bons oui mais il y a des livres qui sont très mauvais mais qui sont incroyables pour vous exactement et là-dessus laissez-vous séduire par les titres exactement pourquoi est-ce que l'insoutenable légèreté de l'être a parlé à autant de gens c'est d'abord parce que le titre en tant que tel est un roman entre autres voilà moi je terminerai sur une phrase d'Anne Stemmingway justement pour parler d'écrivain et de lecture qui dit c'est des phrases que j'ai déjà dites dans le podcast mais concrètement vous ne trouverez dans les livres que ce que vous y apportez déjà et on peut vous donner Crimes et châtiments de Dostoyevsky on peut vous donner L'étranger de Camus mais en fait si vous lisez parce qu'on vous a dit le lire il se passera rien je pense qu'il se passera rien par contre si vous êtes attiré s'il y a quelque chose qui vous pousse je parle pas de mystique ou que ce soit je parle juste une espèce d'envie une espèce de découverte là c'est là qu'en fait se cache l'inconnu inconnu et c'est là qu'en fait on se reconnecte à son authenticité et on se découvre vraiment parce qu'on est dans la on est dans la découverte on est dans l'expansion on est dans la création et on est dans le ok mais en fait je fais ce choix là je fais cette décision on m'a pas dit de la faire tac et il se passe peut-être des folies la possibilité du hasard et je pense que ce sera le mot de la fin merci Stéphane d'être venu au Dolmen pour ce premier podcast c'est vraiment un plaisir j'espère que ça vous a tous plu qui nous écoutez qui nous regardez sur Youtube sur Spotify on peut te retrouver je mettrai tes réseaux en description Youtube Youtube Instagram mais c'est plus Youtube je pense que je sais pas quand est-ce que tu comptes sortir le podcast mais j'espère que d'ici là il y a d'autres vidéos qui sont sorties ça ne tient qu'à toi l'ami et il faut pas hésiter moi je le dis à tous ceux qui nous regardent tous ceux qui nous écoutent si vous avez des questions si vous avez pas de questions si vous voulez juste discuter avec moi si vous voulez des exercissements sur ton Instagram partout alors là où vous pouvez me trouver envoyer des messages je ne pourrais pas de répondre de manière carrée à chaque fois mais en tout cas je répondrai à tout de mon côté je vous remercie tous parce que ce setup aujourd'hui dans lequel on a pu filmer vous vous doutez bien que c'est grâce à vous que j'ai pu le mettre en place à vos vues à vos abonnements à votre fidélité aussi et pour ça merci beaucoup parce que tout ça aurait été absolument irréalisable sans l'engouement et la fidélité dont vous m'avez fait l'honneur voilà écoute à la prochaine